Nous, Cambridge Red, avec le peuple haïtien pour avancer la situation de ça, nous sommes là depuis longtemps. Nous continuons de rester engagés comme premier partenaire dans le PIA sur les questions de santé, sur les questions de sécurité, sur les questions de toute autre bagaille que nous faisons à travers le PIA. Nous avons redoublé l'effort pour continuer le soutien envers le déploiement de l'MSS. Comme nous l'avons dit dans la situation de Créopalais, 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 le week-end passé, nous avons travaillé avec tous les partenaires ITO pour essayer de continuer à déployer l'MSS le plus vite possible. On souligne que le Kényan gouvernement a redoublé, elle prend l'acte de décision comme ça, mais ce n'est pas le dernier cours. Il y a des appels qu'elle va faire tout de suite et NAP continue de travailler avec tous les partenaires. Ce n'est pas simplement nous et à Kenya, c'est tout autre partenaire haïtien d'IT. Déjà, il y a Antigua, Barbette, Marmoud, la France bien sûr et Jamaïque. Il y a des autres qui ne sont pas publiques, mais quand même, NAP continue nos efforts pour continuer. Et on redouble nos encouragements à les acteurs politiques, sociétés civiles et autres, pour qu'on fasse que ce sera la dernière transition. Il faut avoir le progrès politique pour arriver à des élections. Parce que pour nous, le seul arrangement crédible pour le long terme, c'est un nouveau gouvernement à travers des élections. Il n'y a pas d'autre moyen et il faut avoir les conditions pour l'élection SAIO et ces conditions seront fournies en assistance avec la PNH, avec la MSS et le déploiement le plus vite possible. Alors ça, c'est le grand travail que moi, le gouvernement américain et mes collègues ici à l'ambassade haïtiens, aussi bien qu'américains, continuons l'effort pour continuer le programme de soutien que nous avons depuis longtemps et aussi pour assister avec nos collègues à Washington le plus vite possible. le déploiement SAIO de MSSA. Il me prend l'opportunité pour signaler, nous comprenons la situation bouquée en pile, qu'absuive le peuple haïtien depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Ça s'empire. Et la situation est humanitaire. Chaque jour, je reçois les reportages de nos collègues du BINU, aussi bien de mes collègues de USAID, des autres partenaires internationaux, que les conditions actuelles à laquelle le peuple haïtien est en train de souffrir. Cette situation n'est pas tolérable. Elle n'est pas continuée indéfinitivement. Et c'est pour ça que nous essayons de redoubler les efforts à New York, pour voir quelles qualités et choses nous pouvons faire pour le plus vite possible, déployer l'assistance sécuritaire pour améliorer les conditions affreux à laquelle le peuple, à travers le pays, mais ici à Port-Prince en particulier, font face sur le quotidien. On rend acte. On est bien au courant. Et on essaie de redoubler nos efforts pour essayer d'assister à ça. Et aux clés, il y a la question de pouvoir avancer la situation politique. Aussi bien, en même temps, situation de déploiement des MSS pour assurer la sécurité nécessaire, pour qu'on puisse avancer sur les plans économiques, politiques, aussi bien que pour le déploiement de sécurité, pour qu'il y ait des élections qui peuvent faire que nous gagnons une dernière transition, qui est essentielle pour l'avenir du peuple haïtien, pour qu'Haïti puisse réaliser avec sa peuple l'avenir dont elle a droit, à mon point de vue. C'est peut-être la dernière transition. C'est ça que fait les États-Unis à déployer tout effort nécessaire pour qu'ils soient capables et de mettre en sécurité dans le pays. Tout le monde, en vrai, pays États-Unis, pays amis, nous, les prêts pour l'aider nous à ce niveau et même arriver à réaliser l'élection. Mkadi, il y a un plus haut niveau du gouvernement américain qui saisit jeudi il y a et dans le temps autour de nous avec la situation haïtiienne. Néanmoins, la situation mondiale qui est difficile, tout le monde connaît, dans plusieurs lieux. Haïti reste toujours à la numéro 1 comme page de fixation du gouvernement américain à Washington. de voir comment on peut assister. C'est pas simplement nous, c'est nous avec les autres partenaires pour assister à améliorer la situation. Parce qu'il y a une longue histoire des différentes interventions internationales qui n'ont pas réussi. Il faut que ça soit réussi et ça prend du temps pour être certain que la façon que nous déployons est correcte, qu'il y a tous les contrôles en place et que nous pouvons faire que ça sera la dernière façon d'essayer d'aider pour que ça devienne la dernière transition. Nous sommes en train de travailler à tout niveau nécessaire pour être certain que ça soit ainsi. C'est ça que nous faisons et nous sommes saisis. Comme nous t'ai dit dans Créopalé, dans le week-end passé, nous restons là. Commitement américain est ferme et nous suivons de près la situation et nous sommes très saisis. On va continuer à rester engagés. Est-ce que le peuple haïtien, mais croit, le pays états-unis, qui est un pigo partenaire nous, a fait tout effort possible pour aider tout le monde à résoudre des problèmes qui ont des problèmes d'insécurité ? Absolument. Depuis que tu es arrivé ici, je crois que c'était juillet 2022, on continue de travailler exactement sur ce processus. Depuis, on a beaucoup augmenté l'assistance nouvelle envers la PNH. On va continuer à augmenter et engager cette assistance directe à la PNH. Et en même temps, avec nos partenaires, on est en train de faire le plus que nous puissions faire pour faire un déploiement rapide et efficace de la MSS. Et qui est l'espoir pour demain ? Espoir moins pour demain ou espoir pour le peuple ? C'est que Haïti peut réaliser l'avenir dont l'Iguéen droit. L'avenir d'être un partenaire clé dans la sub-région. Elle est prospère, paisible, avec un avenir pour ce peuple ici en Haïti. Qu'elle peut avoir ce dont elle a lutté lorsqu'elle a lutté pour son indépendance. Ce dont elle a droit sur le plan économique, basé sur sa population, sa capacité, qui est bien montré. Les réussites de la diaspora à l'extérieur d'Haïti sont bien visibles. Que ça soit produit ici par les Haïtiens, pour les Haïtiens en Haïti. C'est absolument le but que nous gagnons. Et nous allons continuer à travailler avec les Haïtiens pour créer les conditions SAIO. Parce que dans toutes les discussions que j'ai eues avec Haïtiens ici, l'idée que quelqu'un de l'extérieur peut arriver et essayer de créer unilatéralement cet avenir, c'est impossible. Ça ne peut pas avoir lieu. Il faut avoir une solution à l'Haïtiens pour arriver à l'extérieur que nous, partenaires SAIO, pouvons accompagner pour faire le nécessaire pour que réussisse ton peuple haïtien en notre droit. Ça sera mon rêve. Ça, c'est ce que je travaille avec tous les collègues, même moi, ici à l'ambassade, quotidiennement, jour en jour, pour que ça soit réalisé. Le message d'espoir, c'est qu'il y aura de meilleurs temps. Je sais qu'en Haïtiens, les peuples haïtiens ne souffrent en pile. Nous connaissons ça. Et nous gommons pour que nous puissions tourner la page, pour avancer la situation, pour l'avenir dans le gain droit. À travers la démocratie, à travers vos propres moyens, avec l'assistance de vos grands amis, y compris les États-Unis et tous les autres amis de la sub-région et du monde. Nous pourrons continuer. Nous pourrons réussir ensemble. Merci. 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 Merci.